Musique Donc, syndic de copropriété, c'est la personne qui s'occupe de gérer votre copropriété, votre immeuble, qui s'occupe de la rendre agréable et toujours en état de fonctionnement. Donc, la population que j'ai en face de moi sont des personnes qui, au quotidien, gèrent des immeubles, ce qu'on appelle des gestionnaires de copropriété. Musique C'est qu'a priori, c'est la personne qui est le plus en capacité de connaître toute l'évolution législative technique. Et du coup, cette évolution législative et technique, ça induit qu'il faut absolument se former tout le temps. Musique J'essaye de la rapporter des réponses sur la partie théorique, mais aussi sur la pratique au quotidien, parce qu'il y a une différence entre connaître le texte de loi et savoir l'appliquer. Savoir l'appliquer, c'est en plus des connaissances juridiques, avoir des connaissances pédagogiques et relationnelles. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que c'est maîtrisé, digéré, ça devienne naturel pour eux. Musique Donc, même là-dessus, il faut être capable, il faut avoir des connaissances sur le métier de son interlocuteur pour pouvoir dialoguer avec lui, pour pouvoir justement vérifier, contrôler si ça correspond à l'attente des copropriétaires, leurs moyens financiers, et ce que propose le fournisseur. Musique Moi, j'aime bien le terme que, quand on dit la règle, donc les règles du jeu, la règle protège le groupe. Quand on arrive des fois à des situations conflictuelles, c'est souvent dû à l'incompréhension mutuelle. L'incompréhension peut-être du gestionnaire par rapport aux besoins qui, certaines fois, ne sont pas exprimés par les copropriétaires, qui ne sont pas clairement exprimés, et l'incompréhension des copropriétaires par rapport à toutes les démarches qu'entreprend le gestionnaire qui peuvent nous ressembler lourdes, voire inutiles, alors qu'en fait, lui, suit les règles du jeu. Musique Déjà, moi, je préfère le terme de administrateur de biens, parce que administrateur de biens, c'est quelqu'un qui agit pour votre compte, pour pérenniser votre bien, pour le valoriser. C'est, pour un particulier, être rassuré quand elle a tenu dans le temps de son bien, et une bonne maîtrise financière de ce que ça va lui coûter. Mais la certitude d'avoir un gestionnaire qui est formé, c'est un gage de sécurité pour les copropriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada